bon salut comment ça va j'espère que vous jouez je viens de réparer le max 8 c'était pas prévu au programme c'était même pas prévu du tout le max 8 pour ceux qui suivent la chaîne le max 8 j'ai été je l'ai cramé très vite je l'avais mis sur la page pour mettre l'électro de la page sur le sclis et quand je l'ai pris j'ai dû faire dix pattes avec ce machin je te jure tu vois mais j'ai mis le temps parce que je jouais avec le sclis donc je m'occupais pas je savais que j'avais le max 8 je me suis dit un jour je vais reprendre et tout donc il a fait dix pattes et je me suis pris un gros carton j'étais plein gaz et il fallait que je passe et c'est retombé je suis revenu la voiture répondis plus le machin qui était rouge je me suis dit c'est bon j'ai cramé les condos sont morts donc j'ai laissé de côté la machine continue à jouer avec le sclis après j'ai joué avec le telax 4 après j'ai fait de l'air soft j'ai laissé couler quoi et persuadé que c'est cramé mais par contre une fois on aura lu quelques temps après 6-7 mois après on aura lu la machine j'étais avec la pote et on s'aperçoit qu'en fait en titillant la costa et on prenait comme ça qu'ils titillent la coste pas dire marcher le match on s'est dit tiens on va faire un truc on a une petite allumette pour forcer hop ça marche on va essayer ça dure pas longtemps ça saute je me dis bon je sais pas ce qu'il y a il ya un faux qui m'intéresse dans la coste en fait c'est tout en résine je vais voir un autre je le mets sur l'étagère regarde manier sa garage tuto des débutants variateurs je balance un com je lui dis voilà moi il m'est arrivé ça il m'a cramé je lui explique mes remarques font ça je trouve une réponse monté en l'ombre il me garde des variots et tout je le prends en main je commence à regarder un petit peu et puis là il parle de ces espèces ces switches là tu vois comme ça il dit ouais c'est chiant pourquoi ce serait plus facile de ne pas en avoir tu vois donc je suis tuto donc ça c'est l'alimentation de la led pour allumer le petit bouton pour qu'il allait dans le bouton ça c'est le de plus et au milieu c'est le signal et puis je démontre je sais même pas pourquoi je démontre le bordel j'attendais la réponse du com je regarde putain joie de machin je prends ma loupe parce que je suis vieux je regarde je dis c'est pas possible je regarde et en fait tu vois là c'est noyé dans la résine jusque là à peu près les filles sortent comme ça de la résine mais très très proche de la coste moteur et ce foutu file tu vois pendant le crash tu vois il y a quelque chose qui est tiré le fil tu vois il a dû le tirer c'est dénudé il est venu faire contact avec la coste moteur ce qui fait que moi quand je bidouillais tu vois ça devait libérer un peu le champ tu vois l'histoire que ça marche et en fait il y avait juste un contact donc qu'est ce que je fais je prends un petit scalpel je repose un petit peu je retire machin tac 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 je repose je refondre je remonte je me dis ça peut pas être aussi simple en apache donc l'apache j'avais cette côté parce que j'avais pas de laisser ça c'est vraiment bien les coups d'en racheter une pour aller jouer avec tu vois surtout que c'est une machine forcément si je la rachète pas ça se passe mieux on va aller jouer avec du coup je démonte je remplace tout je rebranche ça fonctionne merveilleux j'ai toujours pas de pire ça c'est des piles de test elles sont mortes tu les branches tu m'égales tu vas jouer trois minutes ça c'est vrai une heure de charge par contre trois minutes de jeu assez fond je sais pas pourquoi c'est mort et voilà donc je suis content parce que j'ai réparé le truc tu vois et ça je sais plus combien mais ça vaut quoi ça c'est 50 balles 180 peut-être donc je suis content donc et bah on va aller remonter ça puis bah contrairement à toute attente on va aller jouer avec le jupil bientôt pas fini je suis par contre on va faire croire on va mettre ça ça c'est la patine du hpi ça c'est la patine pour mettre le c'est ce qu'ils ont prévu la base et dessus ils sont venus coller le nomba à castell indice et tu vois ça c'est tout que j'avais gardé pour lui il ya quatre vis donc là tu vois je mets la mousse tu peux mettre les quatre vis dessus avec la mousse tu viens serrer tu vois en laissant un petit écart des vis pas trop longues comme ça il est sur un petit tapis de mousse tranquille tu viens coller directement sur la patine hpi c'est fou ça on va faire ça je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils avaient prévu ça je ne me souvenais pas de ça moi tu vois j'ai le monté comme ça tu vois directement fixé au châssis au châssis si tu veux enlever du châssis va t'enlève ces vis tu enlèves tout si tu vas enlever l'électro va t'enlèves ces vis là et tu as ton électro le patine reste sur le châssis tu reviens tout ça sur de la mousse tu vois monter sur la machine le hp il faut que tu fasses gaffe donc là il va y avoir les racks à batterie il faut que tu fasses gaffe à ton passe câble ici parce que là il y a la transmission donc de ton usc faut vraiment que tu fasses attention surtout ici à bien passer ton câble pour pas que ça passe dans la transmission tiens sinon c'est minuit c'est la rara c'est la... tu viens me fermer la boîte de radio tu viens tout finalisé pour faire marcher l'engin le truc qu'il faut faire avant de tout finaliser vérifie t'as compris c'est que déjà que la machine marche c'est que ça peut déconner non toujours hein on finit le truc ça c'est... j'ai trouvé ça on change le truc ou... ouais on change hein on pfff quand même hein c'est joli t'as vu hein on livre la pièce juste pour faire ça c'est sympa c'est sympa c'est sympa Sous-titrage ST' 501